bonjour la famille est toujours guillemasse à ceux qui ne me connaissent pas la vidéo ici elle est une vidéo comparative je vais comparer les états unis et le canada sur les points suivants la sécurité les études le travail et l'immigration c'est vrai que c'est d'un temps je suis là pour faire les émissions éducatives les émissions de motivation juste pour vous mes chers amis pour cela je vous demande encore une fois si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici à prendre du temps à vous abonner à la chaîne ici c'est la chaîne de motivation chaîne éducationnelle et si vous voulez que l'émission ici puisse parvenir à d'autres personnes n'oubliez pas de partager si vous voulez aussi que l'émission puisse aller de l'avant dans le logarithme de youtube n'oubliez pas de mettre les j'aime ça me fera du bien et ça fera du bien à la vie à la vidéo ici alors encore sécurité 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 la fois passé j'ai fait une vidéo concernant les sécurités en tout cas les gens ont répondu positivement ils ont aimé la vidéo aujourd'hui on a eu des clashs il ya des tirs des fusillades dans des banques aux états unis juste parce qu'il y avait un jeune homme qui devait être licencié de son travail peut-être l'été et compétent je ne sais pas mais la chose est que le monsieur est un furieux il n'a pas vraiment lâché c'est comme si il voulait il voulait seulement finir avec sa vie il est venu au travail avec un fusil et il a commencé à tirer sur les gens il ya déjà presque deux semaines que les événements sont passés il ya à peu près cinq personnes qui ont perdu la vie la police a réussi à tirer sur la personne la personne aussi était mort ce sont des tragédies des états unis à part cela c'est à peu près chaque semaine il ya aussi une personne qui est partie dans une école il a tiré sur les gens 20 personnes sont tombés sur les chats 20 personnes apportent des larmes aux états unis et partout ça contrôle tout le monde peut avoir des larmes larmes qui est créée juste pour tuer c'est ça la réalité l'arme est créée pour tuer l'autre l'être humain mais c'est c'est un objet que tout le monde utilise comme un comme un besoin comme quelque chose dit comme un besoin de chaque jour aux états unis c'est ce que j'ai toujours dit à nous à nous qui venons des pays par un pays d'afrique nous qui venons dans des pays qui n'ont pas de sécurité comment tu vas comprendre des risques dans des pays où il ya même un pays qui n'est pas capable de maîtriser la sécurité un pays comme états unis n'est pas capable de sécuriser sa propre population puisque les états unis vendent des armes comme ils veulent dans les pays tout le monde peut acheter une arme aux états unis ça crée l'insécurité et nous qui sommes venus d'un pays qui n'est pas sécurisé on veut vivre dans une région dans une province dans un état qui est sécurisé un état où tu vas te sentir libre à l'aise c'est pour cela que j'ai toujours dit quand on compare les deux pays si le poids sécuritaire pour moi le canada est de loin de loin de loin sécurisé par rapport aux états unis ça c'est un facteur qu'il faut prendre vraiment en considération quand il s'agit de votre vie humaine humaine si vous voulez vraiment vivre m et une vie qui est en tout cas paisible moins de tracasserie moins de fusillade aux alentours je pense que le canada est encore plus meilleur par rapport aux états unis ça c'est mon point de vue je ne suis pas spécialiste resté dans tout cela mais quand je vois les la façon dont les gens se tirent d'ici aux états unis par rapport au canada en tout cas moi si c'est point là je vais choisir le canada si vous me suivez à cet air-ci quel sera votre point de vue concernant la sécurité si le point de vue états unis et canada si vous pouvez vraiment donner votre point de vue dans les commentaires ça me fera du bien le deuxième point ce sont les études il ya beaucoup de gens qui me posent des questions comment accéder aux études comment venir étudier au canada et les états unis d'abord en général si vous faites les analyses et faites des recherches sur le site internet vous allez par exemple sur le site d'avard vous avez des maguils avance aux états unis maguils à montréal ici au canada vous allez il ya beaucoup d'universités en tout cas qui sont des renommés aux états unis comparé comparé aux universités qui sont au canada la seule raison est que les états unis c'était grand pays avec plus de 400 millions à peu près d'habitats qui est dix fois plus populaire que peu plus peu plus que la population canadienne ça c'est compris sur ce point là mais la réalité est celle ci malgré beaucoup d'université des renommés des états unis les coûts universitaires des états unis est trois fois plus cher que les coûts universitaires au canada ça c'est la vérité les études universitaires des états unis que ce soit une grande université à la petite quand vous allez comparer aussi les grandes les grandes universités du canada aux petites universités les universités canadiennes sont moins chers trois fois moins chers par rapport aux universités des états unis ce sont des réalités vous allez si chaque site internet des des ces universités là vous allez vous vous même voir la différence sans même aller d'un détail c'est ça la réalité maintenant qu'il s'agit des étudiants internationaux c'est là où tout devient compliqué les les frais scolaires des étudiants internationaux au canada c'est à peu près trois fois plus que les nationaux aux états unis aussi c'est trois fois plus que les nationaux maintenant imagine imagine toi si un cours annuellement c'est 20 000 dollars aux étudiants internationaux aux états unis ça risque de coûter 60 mille dollars pendant qu'aux états unis ça sera 60 mille dollars américains mais au canada ça sera 60 et 20 mille dollars canadiens qui est déjà à peu près 20 mille dollars canadien c'est à peu près 15 à 16 mille dollars américains par rapport aux doc il n'y a pas de match à l'histoire de réalité si quelqu'un s'habitue à une université aux états unis qui coûte moins cher c'est peut-être un petit programme là quand vous parlez de gros de grosse molire les programmes de pointe comme la médecine comme les droits comme l'enseignement de telles choses de haïti et formation technologique je pense que les coûts scolaires pour l'université canadien est moins et moins coûteuse par rapport aux coûts scolaires des états unis après les analyses si vous faites les recherches vous même vous allez par exemple à une université aux états unis vous prenez aussi une université au canada vous allez vous même voir la différence ce sont des choses qu'on ne peut même pas discuter sur puisque ce sont des réalités qui sont là à l'unis quand il s'agit du travail c'est là où encore d'autres personnes aussi ont des questions à poser je suis quand même heureux d'avoir des personnes qui me posent des questions parce que quand même je connais les états unis j'ai pas aux états unis beaucoup de temps à temps parce que moi conduire d'ici aux états unis pour arriver à sierro à washington à washington ici à oregon portland c'est facile j'ai conduit pendant des trois états je suis là je peux aller le matin et retourner l'après midi je connais les états unis en tout cas c'est pour cela que quand je vous donne des informations et puis quand je fais des recherches sur les sites internet je pense que les informations sont quand même fiables le travail comme je l'ai dit précédemment le marché américain doit être vaste par rapport aux marchés canadiens puisque la population et les étances la population les dix fois plus que la population canadienne ça c'est déjà quelque chose qu'on va mettre sur la table et puis les salaires mais si au canada et aux états unis opé même salaire mais comme l'argent et l'argent des états unis à une force les dollars américains est plus puissant que les dollars canadiens les états unis va prendre aussi du point si le point là mais ça dépose d'une province à une autre il ya des provinces qui payent plus les provinces qui paient moins aux états unis il ya des provinces qui ont vraiment des taxes sont tellement élevés par par rapport aux taxes qui sont au canada même si au plaire au sénat des taxes parce que les états unis de certaines provinces taxent tellement très cher par rapport à d'autres provinces du canada alors même si aux états unis les cas je vois pas parler de salaire minimum qui va jouer à 10 dollars au canada minimum par exemple à colombie britannique c'est 15 dollars pour investisse vous voyez la différence quand maintenant on va on va on va on va on va faire la différence vous vous allez voir là où ça va aller mais le travail souvent quand pas de travail comme je l'ai dit les marchés du travail est plus aux états unis que le canada à cause des nombre de popularité cela veut dire que beaucoup beaucoup il y aura beaucoup d'investissement par rapport au canada il y aura beaucoup de main-oeuvre par rapport au canada il y aura beaucoup davantage beaucoup d'atouts par rapport au canada puisque la population à cause de la population la population compte grandement quand on parle du travail mais quand je vais parler maintenant du travail au canada quand on voit le nombre de la population canadienne qui est dix fois moins que la population américaine cela montre que le canada est il y a beaucoup d'opportunités puisqu'il n'y a pas de qu'on a d'a jusqu'au moins je vous parle les maîtres les maîtres il n'y a pas les maîtres il y a beaucoup 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 des vieillards qui vont à la retraite et il n'y a pas les gens qui prennent les relèves il n'y a pas des personnes qui sont capables à prendre les relèves de ces gens là alors il y a beaucoup d'offres d'emplois mais même aujourd'hui là c'est une vidéo que je vais faire à part entière il y a même les les gens qui font la ménage ils sont recherchés on cherche même les gens qui vont faire la ménage à partir de l'extérieur puisqu'il n'y a personne qui peut faire les ménages les gens qui vont faire qui travaillent dans les manufactures dans des entrepôts il n'y a pas la main d'oeuvre ici c'est pour cela que canada est en train de recruter n'importe qui n'importe où maintenant si vous arrivez ici au canada cela montre que automatiquement vous êtes à vous êtes vous serez vous serez exposés aux multiples travaux ici au canada si vous voulez l'échafaudage il y en aura vous voulez être maçon ça sera il y a toujours les travaux pareil maçon et puis il ne faut pas vous méfiez des travaux comme des masses de la maçonnerie des charpentiers des plombiers ce sont des travaux qui payent tellement plus que même les enseignants plus que les enseignants si tu penses vraiment venir t'installer au canada et que tu veux pas tu penses aller aux études pour être un enseignant tu vas dépasser beaucoup d'argent dans les universités mais si tu veux être un plombier tu risques de dépasser peut-être trois quatre mille dollars au top pour être certifié pour avoir le certificat final des plombiers certifié et puis tout ça laisse déjà 40 dollars de l'air de l'air déjà 40 dollars être seulement un certifié plombier ce sont des travaux qu'on ne peut même pas qu'on ne peut pas négliger ce travail là existe ici ça est aux états unis ça est partout donc quand vous êtes quand vous voulez vraiment vous installer quelque part si vous voulez vous ne voulez pas la place où il n'y a pas la sécurité n'est pas bon le canada le canada sera bien pour vous si vous voulez étudier au coût vraiment qui est qui est minimum venez au canada ce sera au canada sécurité ça sera canada les études ça sera au canada les travaux ça va dépendre de quelqu'un mais moi je pense que le canada a beaucoup à offert à tous puisque la population le nombre de la population ici n'est pas vraiment beaucoup de villes ne sont pas satirées comparé aux états unis ça c'est mon point de vie je ne suis pas expériment que ça c'est seulement mon point de vie maintenant quand je vais parler de l'immigration ça sera le dernier point souvent quand on parle de l'immigration c'est toujours à faveur des immigrants par un instant c'est à faveur des immigrants maintenant nous qui sommes des immigrants quand on voit les points qui parlent de l'immigration tous on ouvre les oreilles pourquoi parce qu'on a besoin d'inviter de sponsoriser ça peut être nos femmes nos tantes nos grands mamans nos oncles nos qui n'importe qui même les amis tu vois il ya beaucoup d'opportunités maintenant quand vous envoyez les dossiers tout le monde sait que l'immigration canadienne c'est la plus facile la plus soufflée par rapport aux états unis pour au canada ça ne prend pas beaucoup de temps pour 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 être à pour être accepté ça ne prend pas beaucoup d'état la façon dont on traite les dossiers la façon dont on complète les formulaires à recevoir les dossiers et te donner des réponses ça ne prend pas du temps comparant aux états unis et puis quand vous arrivez au canada le gouvernement t'accompagne à votre t'accompagne à t'intégrer convenablement dans les pays si vous avez besoin de l'assistance en anglais on vous doit vous avoir au cours d'anglais et puis vous êtes payé oh c'est grâce non même si vous n'avez pas payé mais c'est gratuitement quand même si vous avez vous avez des difficultés dans certaines choses on va il ya des lès beaucoup de services beaucoup de services des gouvernements qui sont dans chaque quartier juste pour vous aider à vous intégrer dans la société canadienne pour que vous puissiez vivre comme tout citoyen canadien il ya beaucoup d'avantages pour moi j'ai toujours dit aux aux frères et sœurs aux oncles et tantes comme moi je suis mouyomba noko tant de tous les de tous les gens j'ai toujours invité aux gens de faire des recherches avant de déménager avant de vous jeter dans l'aventuré d'exploration vous voulez prendre un pays commun votre nouveau nouvelle maison il faut bien faire vous voulez vivre là où il ya la sécurité les éducation costenaire vos affaires l'éducation le travail qui ne veut pas vivre il ne veut pas être chômeur comment tu vas faire de la vie du travail une immigration si tu voulais je veux tu voulais inviter quelqu'un d'être dans l'avenir qu'est ce que tu vas faire toutes ces choses ici ça marche ensemble et puis quand tu décides ce que tu vas faire ça va tout ça va marcher avec c'est avec les recherches que tu as fait je pense que je me suis fait compris et que la vidéo ici fera plaisir à tous ceux qui m'ont suivi si vous avez aimé chaque point de vie et que vous avez une idée à augmenter vous pouvez toujours commenter là dessus là dessous dans les boîtes des commentaires je vais commencer à lire les vos commentaires et si j'ai quelque chose à ajouter je vais augmenter je vais faire la vidéo concernant votre votre demande je vous aime trop je vous embrasse et moi d'il masse continuer à partager les vidéos à liker à soutenir la chaîne ici on se voit dans la prochaine vidéo bye